Hello, c'est Alteros de la TCG League Valaisanne, et aujourd'hui on se retrouve pour un archetype qui est sorti dans la nouvelle édition du Hellist Alliance, donc on voit le magnifique tapis de la Snake Peak, comme il vient d'être ouvert, ils sont encore un petit peu le poisson, on ne sait pas pourquoi, c'est une énigme, on va essayer de la résoudre, peut-être qu'ils passent chez les poissonniers avant d'arriver ici, ou alors je ne sais pas, peut-être que le dragon aime bien manger du poisson, on ne sait pas. Bon, donc on va attaquer un peu les choses sérieuses avec le nouvel archetype à proprement parler, donc c'est Shadow, ou marionnette de l'ombre en français, donc on voit justement les cartes, je vais présenter rapidement le deck, donc tous les Light Sworn, pardon, tous les Shadow ont un effet, quand ils sont, si cette carte a été envoyée au cimetière en fait, et puis un effet Flip, un deuxième effet, l'effet Flip, c'est tous pareil, l'effet Flip, et si cette carte a été envoyée au cimetière, donc, voilà, on reviendra un petit peu plus tard dessus, et puis, justement, j'ai mis un Light Sworn Engine, pour, voilà, maintenant je le cache, puisqu'on m'a fait, on m'a embêté là-dessus avant, donc Light Sworn Engine, j'ai rajouté du Light Sworn en fait, pour faire tourner le deck, pour lui permettre de bien, de bien démarrer, ou alors, justement, de se relancer, repartir comme il faut, les, comme je vous ai dit avant, les Shadow, c'est leurs effets, et, un petit Shadow qui s'est glissé entre deux, dans le tas, voilà, donc, les Light Sworn vont permettre justement, de meuler, à chaque fois, du coup, ça va déclencher les effets des Shadow, donc, c'est pour ça que je trouve que ça va très bien ensemble, on peut le combiner, éventuellement, je pense qu'on peut combiner les Shadow avec autre chose, ça peut tout à fait marcher, et, on voit, donc, là, je joue, donc, trois Lumina, une Lila, et après, en fait, tous les, tous les autres Seigneur Lumière, je les joue une fois, à chaque fois, et, bien entendu, je joue une fois pour, un petit Dragon du Jugement, comme on joue Lumière Ténèbre, oui, petit, il est plutôt gros, mais, comme je joue Lumière Ténèbre, je joue le Black Luster Soldier, Envoy of the Beginning, voilà, toujours sympa d'avoir du Necrogarna, du Protecteur Mortuaire, vu qu'on meule pas mal, on va assez facilement les avoir dans le, dans le cimetière, ensuite, on arrive sur les pièges, avec compétence de percer, c'est un piège qui marche dans le cimetière, c'est toujours sympa, dispositif, hein, les classiques, disons, invertissement, une nouvelle carte, on va revenir après, dessus, noyau, marionette de l'ombre, pour les Shadowls, la fusion, donc, la fameuse carte qui va permettre de faire toutes les fusions, fusion, marionette de l'ombre, deux fois dans le deck, Sacrifice Inutile, et puis, des classiques, Ungriff der Lierbrigade, voilà, ça fait plus peur en allemand, donc, Renfort Seigneur Lumière, toujours utile, en plus, on meule des cartes, Invitation des Ténèbres, et des échanges solaires, donc, on va revenir, un peu plus rapidement, sur quelques cartes, avec, les Magies, et, les, Shadowls, hop là, préliminant trop, voilà, alors, on va commencer par la carte, on va dire, un peu phare, la carte un peu clé, fusion, marionette de l'ombre, c'est une carte, je la joue deux fois, déjà, c'est une carte qui va nous permettre, c'est la carte qui va nous permettre de faire d'invoquer les fusions, on peut la faire qu'une fois par tour, c'est un petit peu la restriction, mais, on a les moyens d'aller les chercher assez facilement dans le deck, et de la récupérer même dans le cimetière, au cas où, on verra après, avec les fusions, à proprement parler, on a les moyens de les récupérer assez facilement, donc, de les reprendre dans le deck, pour les ajouter à sa main, ou alors, de les prendre, de les récupérer du cimetière, pour les ajouter à sa main. Le noyau, donc, une fois, je la joue, une fois dans le deck, je ne pense pas que ce soit nécessaire de la jouer plus, voilà, on reviendra un petit peu, on verra un petit peu les cartes après, pour en parler, en arrière-plan, donc, le noyau, une fois, ça peut être un monstre, monstre d'attaque, monstre de défense, ça va, il n'est pas nécessairement là pour ça, il est surtout là pour marcher, en fait, avec les deux fusions. C'est une carte qui nous permet, en fait, de changer, elle compte comme n'importe quelle carte listée sur un monstre fusion shadow, donc, ça permet de remplacer, si on n'a pas les bonnes cartes, elle est toujours là pour ça, elle permet de remplacer, c'est toujours assez sympa, et c'est assez pratique, plus que pratique. On a, je joue deux fois personnellement, le dragon, voilà, dans une aide de l'ombre, donc, lui, on a l'effet, s'il est flippé, on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire, on la renvoie, si on tombe contre du shadow, on peut renvoyer des autres shadow, c'est toujours sympa, en miroir, ça empêche de déclencher les effets, et on a des monstres qui sont indestructibles, qui sont invoqués, on les renvoie en main, on s'en fout, en fait, donc, voilà, c'est vraiment super. On a un tuneur, donc Falco, qui vient de des Gusto, donc on le retrouve ici, de nouveau, en tuneur, en effet flip, par contre, il est passé du côté obscur de la force, et on a l'effet, donc l'effet flip, on peut cibler un monstre marionnette de l'ombre dans son cimetière, et on l'invoque spécialement en position de défense, face verso, ça c'est son effet flip, et si cette carte, donc, a été envoyée au cimetière, on peut l'invoquer en position de défense, face verso, sachant que tous les shadows, on peut utiliser un de leurs effets qu'une fois partout, donc, c'est un peu restrictif, mais mine de rien, ça tombe quand même vraiment, vraiment bien, donc là, je le joue trois fois, c'est un tuneur, ça permet de faire des invocations synchro, et c'est une bonne carte qui permet de rappeler, elle ne pose pas de problème, elle est rappelée facilement sur le terrain aussi, donc, trois fois, je pense que c'est vraiment essentiel, pour le deck, là aussi, c'est une carte très utile, c'est un tuteur, on va aller chercher les cartes qu'il nous faut, donc, en effet, flip, on peut ajouter une carte magie ou piège dans l'inette de l'ombre, donc ça nous permet d'aller chercher justement la fusion, et si elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre, en fait, Shadow, à sa main, donc voilà, le tuteur, trois fois, c'est essentiel, dans le deck, une carte qui permet de piocher, donc, on a vu avant, on a quand même pas mal de cartes qui permettent de piocher avec les échanges solaires, l'invitation des ténèbres, voilà, on a quelques tutos, mais d'avoir toujours un petit peu de pioche, ou si on ne sait pas quoi enlever, on a déjà des têtes déclenchées, d'autres effets de Shadow, on peut toujours envoyer la bête, donc la bête, si elle est flippée, on pioche deux cartes, puis on défausse d'une, par contre, si elle est envoyée au cimetière, on pioche une carte, simplement, donc voilà, on a joué une fois, c'est sympa, et la carte, je la joue deux fois, on peut peut-être la jouer éventuellement plus, pourquoi pas, mais je préfère me limiter à deux, pour cette carte, elle permet de cibler un monstre, quand elle est flippée, donc de cibler un monstre sur le terrain, on le détruit, et puis si cette carte, si cette carte est envoyée, donc, au cimetière, on peut envoyer une autre carte, marionette de l'ombre, un monstre, par contre, au cimetière, donc voilà, ça permet de redéclencher les effets derrière, hop là, donc, rapide, voilà, les cartes, donc on a trois hérissons, trois falco, les deux dragons, avec deux squat mats, la bête, deux fois la fusion, et une fois le noyau-corps, voilà, donc ça, c'est vraiment pour les cartes, en tout cas, que je jouerai, le reste, je vous ai présenté avant, c'est du Seigneur Lumière, on ne va pas revenir dessus, c'est assez connu, et puis maintenant, on va passer à l'extra deck, avec, avec, justement, les fameuses cartes, donc, de, la fusion, marionette de l'ombre, avec, notamment, justement, la construction, je vais revenir dessus, les deux cartes, après, donc, la construction, marionette de l'ombre, deux fois, Winda, de nouveau, une carte Gusto, qui est passée, chez les Shadows, donc, deux fois aussi, et après, des classiques, en synchro, enfin, classique, je dis classique, mais l'ancienne Weaver, ça permet d'OTK, je trouve ça sympa, c'est pas trop joué, encore, et, je trouve sympa, OTK, avec Lumina, ça passe toujours, euh, donc, Michael, ou Michael, de Grand Seigneur Lumière, on va pas dire Michael, Dragon Poussière, D'Étoile, voilà, un petit peu de mal à dire, le Beelze, Dragon de Ferraille, Mistourne, ça, c'est toujours sympa, notamment, quand on tombe contre un match miroir, où, de nouveau, s'il y a des cartes, qui sont, indestructibles, on les renvoie, euh, à la main, donc, voilà, c'est toujours cool, ça permet, de passer ce qui est indestructible, des murs, et puis, notamment, en match miroir, aussi, contre du Shadow, si on veut pas avoir de cartes sur son terrain, qu'on va pas les enlever à la cimetière, on les renvoie en main, donc, on a de l'exilice, bien entendu, à côté, avec toujours, des classiques, voilà, revenir vite fait sur les, deux cartes, Winda, et la construction, donc, la construction, c'est un peu, la carte clé, avec, justement, Winda, on les invoque avec la fusion, elle, il faut, un, une marionette de l'ombre, et puis, un monstre lumière, donc, les monstres lumière, on a, justement, le Light Sworn, ou le piège, à côté, qui nous permet, si on a pas de Light Sworn, de faire, euh, quand même, une invocation de la construction, euh, à savoir aussi, que la fusion est, quand même, intéressante, parce que, si un monstre a été invoqué spécialement, si un monstre a été invoqué spécialement, sur le terrain de l'adversaire, on peut aller chercher les cartes, dans le deck, qu'il nous faut, donc, c'est quand même vraiment fort, de ce point de vue là, on peut, sans avoir de cartes en main, faire les invocations, une invocation spéciale, depuis, depuis le deck, en fait, en prenant les cartes du deck, donc, c'est toujours fort, et ça, en plus, ça déclenche les effets, des, des Shadows derrière, donc là, la carte, construction à proprement parler, donc, comme tout, comme Winda, d'ailleurs, par la suite, elle doit d'abord, être invoquée, par fusion, ensuite, si cette carte, invoquée spécialement, on peut envoyer, une carte, marinette de l'ombre, depuis le deck, au cimetière, donc, de nouveau, ça permet, de redéclencher les effets, des marinettes de l'ombre, donc, c'est vraiment, ça fait tourner le deck, de nouveau, et, on a toujours, on a encore un petit effet, mais vraiment, c'est que du bonus, sur ça, au début de la damage step, si cette carte, combat un monstre, invoquée spécialement, on détruit le monstre, voilà, c'est juste, super fort, et puis, comme je vous ai dit avant, avec la fusion, justement, il a un monstre invoquée spécialement, c'est pas grave, on fait fusion, on va chercher des cartes, dans le deck, on fait construction, on tape son monstre, même si c'est un monstre, qui a une super grosse attaque, ou des effets, ou autre, c'est pas grave, au début de la damage step, il sera détruit, voilà, voilà, nous, chez les shadows, on se fait pas chier, on détruit les monstres, ensuite, on a toujours, un effet, à chaque fois, c'est la même chose pour Winda, si cette carte, est envoyée au cimetière, on peut cibler, une carte magique, piège, marionnette de l'ombre, dans le cimetière, et on l'ajoute à la main, donc, ça nous permet, on continue de faire des fusions, on continue de faire des fusions, donc c'est pour ça, qu'on joue deux fois, et deux fois, Winda, et, on va passer à, Winda, alors, comme je vous ai expliqué, avant, c'est tout le temps, tout le temps le même effet, elle a deux petits effets, en plus, par rapport à la construction, donc, les deux effets, c'est cette carte, elle est non destructible, par les effets, de cartes, de mon adversaire, donc, voilà, force miroir, pas non, trou noir, non plus, essaye encore, faut la renvoyer en main, c'est quand même, ça demande quand même, pas mal de temps, pour être géré, pas mal de ressources aussi, faut avoir les bonnes cartes, au bon moment, et, en plus, elle contrôle encore plus, le terrain d'adversaire, dans le sens où, chaque joueur, ne peut invoquer spécialement, de monstres, qu'une seule fois par tour, tant que cette carte, est face recto, sur le terrain, ça, c'est quand même fort, ça, ça fait, beaucoup, beaucoup de cartes, actuellement, dans la méta, jouent sur, plusieurs invocations spéciales, là, on peut en invoquer qu'une, on peut en faire qu'une seule, ça bloque énormément les jeux, sachant que nous, avec Shadow, de toute façon, on s'en fout, on peut faire la Shadow Fusion, qu'une fois par tour, donc, voilà, ça ne nous bloque pas énormément, tour suivant, on fait construction, pas de problème, on tape, on tape, voilà, le dernier effet, même chose que la construction, si elle est envoyée au cimetière, on peut récupérer une carte magie ou piège, Shadow, voilà, merci à tous, de nous avoir suivis, d'avoir suivi la Tességynique Valaisanne, et puis, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt, pour, peut-être, je l'espère, une petite vidéo, on va voir comment tourne le deck Shadow, contre d'autres decks, et comment ça marche, voilà, merci à tous, et, à vous de jouer !